Salut à tous, bienvenue sur dbtribe.com, un outil fait par des Zikos pour des Zikos. Alors comme on en a parlé assez souvent dans les précédentes vidéos, c'est que DB Tribe c'est un outil qui appartient à tout le monde, à tous ceux qui s'en servent. Voilà, notre ambition c'est de créer une communauté d'entraide entre Zikos. Donc comment participer concrètement à la communauté ? La première des façons c'est de partager de l'info, partager des bons plans. Pour ce faire, il y a juste à nous contacter par mail en nous disant nous on a envie de s'appliquer dans DB Tribe et là on vous ouvrira un compte Sentinel. Qu'est-ce que permet le compte Sentinel ? Le compte Sentinel en fait c'est ni plus ni moins qu'un compte de modération. Modération des données, vous voyez que la map elle change là. Donc je m'en rapproche un petit peu. Là on se retrouve avec des lieux qui sont en noir, donc c'est des lieux qui sont morts, il n'y a plus d'activité. En vert c'est que les fiches lieux sont entièrement actualisées. Et en orange c'est il nous manque des informations. Donc par exemple là je clique sur le pub armoricain, je vois qu'il n'y a pas le nom de programmateur. Je suis du coin de Ryan Champy, donc je connais le patron du bistrot parce que j'y ai joué plusieurs fois. Et bien je peux, j'ai juste à rajouter. Et voilà ça c'est une petite information qui va aider mes pleins de gens. Voilà, c'est ça l'esprit DB Tribe. On peut aussi créer des nouveaux lieux. Par exemple, je connais un nouveau lieu à Redon. Ajouter un lieu public, je clique droit sur la souris. Et puis on va dire, je vais ajouter chez Polo. Voilà, un café concert par exemple. Et là j'ai donc tout un panel qui s'ouvre avec plein de champs que je peux remplir vraiment au maximum. Je peux aussi rajouter, et ça c'est très important, rajouter des coordonnées GPS pour ce faire. Il y a un site génial qui s'appelle Torop. Donc il y a juste à rentrer l'adresse et directement on a les coordonnées GPS précises. Où pour bien localiser, il y a aussi le moyen d'agrandir au maximum la carte. Et donc de cliquer là où se trouve le lieu. Et donc là ça met automatiquement les coordonnées GPS. Et une fois que le lieu est entièrement rempli au niveau des informations, on peut le mettre en actualisé définitivement. Donc ça c'est du partage de bons plans, du partage de réseau. Et c'est ça l'esprit DB Tribe quoi. C'est voilà, tout seul, on avance peut-être plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc la deuxième manière de contribuer à DB Tribe, c'est de participer aux Ecopédia. Voilà, lorsqu'on a un groupe qui a un petit peu roulé sa bosse, qu'on a vécu beaucoup de choses, des contrats avec des labels foireux. Voilà, on a de l'expérience à partager. C'est ça aussi l'esprit DB Tribe. Il y a des copains qui commencent dans la musique et qui ne connaissent pas grand chose. Et justement c'est d'apporter nos expériences, nos expériences collectives, de les transmettre pour que des copains qui commencent aillent beaucoup plus vite et ne commettent pas les mêmes erreurs que nous. Donc pour ce faire, il y a juste à écrire des articles sur des sujets qui vous intéressent. Vous nous les envoyez et bien sûr, nous on les rajoutera aux Ecopédia. Voilà, avec bien sûr crédité et tout ça. Donc ça c'est la deuxième manière de participer à la communauté. Et la troisième et dernière manière, c'est d'en parler autour de vous. Parce que plus il y aura de gens mobilisés, de musiciens, des développeurs, voilà, mobilisés autour du projet, plus on pourra co-construire ensemble. Voilà, c'était pour, donc une petite vidéo pour expliquer comment participer à la communauté. Donc merci à tous et Kénavo !